salut les biloutes attendez 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 parce que la dernière fois que vous avez vu ma Uswarna elle faisait que 34 chevaux elle avait sa ligne d'origine mais maintenant on lui a mis un petit fmf donc elle a été chez Uswarna ils ont monté un bel fmf maintenant elle développe 41 chevaux sur le banc petit hic le chrome il part donc je sais pas pourquoi donc si vous avez des idées ça m'intéresserait on lui a mis aussi une cartouche akrapovic donc elle est quand même pas mal dites moi qu'est ce que vous en pensez je voulais justement une cartouche qui sort un peu mais pas trop on va vous mettre tout de suite des plans vidéo de tous les changements qui ont été faits 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 ... Et maintenant, je vais tout de suite vous montrer le bruit de l'ancien pot d'origine de la Husqvarna. ... Je sais que vous l'attendiez. On va arrêter de faire durer le suspense. On va la démarrer tout de suite. Évidemment, premier coup de lit qu'elle démarre. ... ... ... ... ... ... ... Et maintenant, on se retrouve pour le test au ride. Bon, je voulais entendre du son, alors écoutez-moi ça. Sous-titrage ST' 501 Là, durant quelques secondes, vous avez l'avantage d'avoir un SM. Vous ne pourrez jamais faire ça avec un Rockstar. Un truc de fou comment s'énerver en ce 25. Vous avez été nombreux à me demander, entre le 100 Fast et ma Husq, laquelle est la plus nerveuse. Je dirais là, le 100 Fast. Mais celle-là est beaucoup plus fluable. Sous-titrage ST' 501 je ne m'en passerai jamais de cette moto en ce moment je m'entraîne au frein, mais ne vous inquiétez pas, dans quelques mois on va se retrouver avec une vidéo volérie, ça va être le feu j'ai vite fait parler pour que vous entendez bien le bruit comme je l'ai dit tout à l'heure, avant la moto elle faisait 34 chevaux, elle était passée au banc à l'origine le jour où je l'ai acheté et là une fois qu'ils ont finalisé le réglage carburant, je l'ai fait chez Moto Enco à Beauvais une fois qu'ils avaient fini de faire le réglage carburant, ils l'ont passé au banc, elle a développé 40,7 chevaux donc tout à l'heure j'arrondi à 41 chevaux, mais c'est vachement bien pour une moto qui fait 92 kg sans plein un joli chat j'ai également changé la transmission maintenant je suis en 13,45 vitesse max 160 kmh je risque de mettre une couronne un petit peu plus grosse, du genre 48 ans parce que ça fait que j'ai beaucoup moins d'accélération et ça ne me plaît pas parce que la pointe de toute façon c'est limite à 130 sur les autoroutes et en tant que jeune permis, je ne peux pas aller au-dessus de 110 mais mais moi je préfère avoir de l'accélération plutôt que la pointe en même temps vous allez me dire un SM, c'est parfait pour avoir de la pointe c'est tout pour s'amuser et je crois que l'objectif est bien réussi pour toutes les personnes qui aimeraient avoir un SM, un Enduro monté en Supermote ou une Cross encore mieux, pour faire du circuit et ben je vous souhaite que vous en ayez un un jour pour toutes les personnes qui ont trouvé que je ne tirais pas dans mon sans-fast il y a plusieurs raisons à ça c'est que je n'avais pas de fin avant quand j'ai fait la vidéo et surtout parce que j'étais dans un petit village et c'est vrai que j'aurais dû m'éloigner de la ville afin de vous montrer sa puissance mais ne vous inquiétez pas, on va le faire dans une prochaine vidéo on va même faire des comparatifs avec Maus des vitesses max et des runs en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire j'aimerais bien que vous mettez un petit like, que vous vous abonnerez surtout c'est un truc de malade comment la chaîne a évolué vite et je ne pensais réellement pas que j'allais faire autant de vues en seulement quelques vidéos sur ce, je vais vous laisser sur cette tête quelques images je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne matinée j'espère que vous allez bien et j'espère que votre bécane va bien salut